bon il y a tellement de choses à vous dire par quoi je vais attaquer aujourd'hui nous étions dans les petits conseils alors les fourrires oui les fourrires c'est difficile pour moi de jeter la pierre parce que je dirais jusqu'une bonne moitié de ma carrière j'étais un garçon à fourrilles je rigolais sur scène j'étais facétieux puis je me suis aperçu quand même que le conseil de mes professeurs n'était pas si nocif et si c'est vrai qu'on a l'impression d'être frustré quand on voit l'Ontario en scène et quand on vous engueule c'est tellement bon tout ce qui est interdit est bon oh là là quand vous avez un fourrir en scène et que vous savez qu'il faut pas rire j'ai eu des fourrir mais dramatique il a fallu même d'ailleurs deux fois baisser le rideau j'ai failli déjà quand j'ai démarré j'étais au centre de la rue blanc je vous l'ai dit j'étais albardier pour gagner un petit peu de sous et payer je dirais ma petite chambre de bonne rue de lisbonne la rue bien nommée j'ai gagné 10 francs par ça j'étais albardier dans une pièce au théâtre de paris qui s'appelait adrien 7 avec claude riche mon idole pourquoi mon idole parce que c'était l'idole de ma grand-mère ma grand-mère simone mounier peintre célèbre qui m'a emmené à monaco elle était copine avec la princesse grâce et voilà claude riche c'était son idole et que j'ai pu être figurant à côté de claude riche c'était une joie pour elle extraordinaire et ce qui est drôle c'est quand je suis entré au conservatoire on m'a dit vous nous rappelez claude riche jeune et ben j'ai dû prendre beaucoup de rides et de vieillesse il ya quoi avant qu'ils s'en aillent et puis je suis devenu très copain avec claude riche après bien sûr au départ grâce à ma grand-mère puis grâce à mon rôle de figuration je ne l'ai jamais quitté de l'oeil j'ai toujours été voir tous ces spectacles j'adorais et ben je crois que c'est un mois avant sa mort j'ai pris un taxi et le cheveu de taxi m'a dit en sortant monsieur claude riche est ce que je peux avoir un autographe voyez comme quoi il ya des boucles comme ça alors revenons sur ces fous rire claude pierre bertin aussi qui a été un de mes initiateurs au théâtre pierre bertin mari de madelaine renault qui habitaient rue des bords de valmore un hôtel particulier l'habitait avec sa soeur je faisais beaucoup de piano ce que j'ai failli être chef d'orchestre pas vous raconter ma vie parce qu'elle est très très oui ça prendrait beaucoup de temps et puis on faisait je raccompagne après le théâtre moi le petit albardier avec mes 10 francs par soin je mettais trois litres d'essence dans ma vieille quatre ailes voilà je cherchais le nom de cette voiture qui n'existe plus et puis on jouait au piano vous et du schumann à quatre mains c'était des moments délicieux et pierre bertin avec cette petite voix me racontait sa vie qu'il était à la comédie française madeleine renault dont il avait été le premier mari et voilà donc fou rire parce que mon pierre bertin aimait bien prendre un bon dîner avant le spectacle un petit coup de gna gna et il jouait un pape adria 7 était un pape et claudriche jouait un anarchiste qui tuait le pape sur son trône moi en tant que garde de suisse j'étais avec un copain tunisien rachid on était de part et d'autre du trône et le pape pierre bertin nous jouait admirablement sa mort ah il tombait et puis il y avait à peu près 20 minutes avant que le rideau se baisse pour changer d'acte et voir claudriche à son tour en pape et évidemment mon pierre bertin une fois qu'il était censé être mort au bout de quatre cinq minutes commençait à ronfler mais il ronflait bruyamment les premiers rangs bien sûr l'entendait ronfler le pape assassiné qui rond et nous alors en garde suisse alors moi j'avais bon foncé mon casque de garde suisse le plus possible sur les oreilles jusque là mais je me gondolais je me gondolais c'était l'horreur donc raymond rouleau le metteur en scène nous mettait régulièrement mon partenaire et moi je dirais au tableau de service comme on n'était pas des balances on disait pas mais c'est la faute de pierre bertin il ronfle bon claudriche n'était pas dû il prenait un peu notre défense voilà le souvenir des premiers fourrières au théâtre et puis des fourrières oh j'en ai tellement eu avec henri tizot notamment joué noix de coco henri me cherchait de l'oeil en fait c'était surtout la démarche la démarche du comédien avec qui vous jouez qui sait que vous êtes fragile pour les fourrières et qui va vous chercher vous cherchez vous cherchez il y en a eu d'autres comme ça voilà plein et puis plus vous vous disiez je me souviens à lyon par exemple je jouais le marchand de venise shakespeare il y avait un endroit où je l'aurai en répétition surtout méfiez vous mes chers amis c'est que si vous cristallisez un fourrir à un endroit plus vous allez arriver à cet endroit régulièrement en jouant la pièce plus souvent et plus ce fourrir va devenir démoniaque vous allez le redouter vous allez être terrorisé et puis quand ça va arriver vous allez essayer de vous retenir c'est comme une grande vague qui va écraser une ligue et tout d'un coup quand le fourrir sort là vous allez dire oh c'est trop bon oh c'est trop bon j'y vais et puis vous exploserez et vous vous faites incendier et par le metteur en scène et par vos partenaires à juste raison et vous avez beau on vous donne des trucs contre le fourrir on vous dit oh bah attends t'as qu'à penser à quelque chose de triste j'ai pensé aux choses les plus tristes t'as qu'à te pincer la jambe j'ai eu des bleus sur ma jambe à travers ma poche mais je veux pincer au sang et plus je me faisais mal et plus je pensais à des choses tristes et puis j'explosais de rire alors tout ça pour dire que le seul fou rire autorisé c'est lorsque le public est témoin alors là oui vous cassez la gueule m'est arrivé par exemple dans tout bascule le décor brin de ballon marque marcadier n'arrivait plus à sortir du décor la porte était coincée on a failli aussi après la sortir par semblant de fenêtre bon là bien sûr tout le monde était condolé de rire il y a eu aussi des incidents dramatique je dirais les gastros sur scène bon je ne donnerai pas de détails là le public s'en était rendu compte avec l'odeur mais c'était pas moi je dirais pas de nom paix à son âme mais c'était là aussi il y avait le préfet dans la salle enfin il faudrait que j'écrive un jour un livre d'anecdotes bon on est là pour les conseils donc fourrir le jour où je me suis arrêté net une pièce qui avait beaucoup de succès à paris et puis la directrice mais arrêtez pas de me dire arrête mais oui mais c'est tellement le public adore quand tu me vois non non tu tues ton personnage et le jour où elle va donner l'argument majeur et je n'ai plus cessé je n'ai plus eu de fourrir et maintenant il m'arrive de faire un peu la morale à certains comédiens quand je jouais de mes pièces et qui tous les soeurs avaient des fourrières le public peut prendre ça pour eux je dirais un long respect c'est comme vous avez des invités à table chez vous et puis que vous parlez aux autres invités d'autres choses que vous voulez laisser complètement à part ma public à ce sentiment là il a le droit de participer s'il comprend vous vous cassez la gueule vous prenez un accessoire qui vous explose il y a un projecteur qui tombe sur scène ce qui m'est arrivé d'ailleurs dans une pièce charlatan à orange le projecteur m'est tombé j'ai pissé le sang et j'ai continué à jouer je riais en même temps et public a applaudi donc là quand ils sont témoins oui bien sûr donc cette directrice m'a dit un jour cette phrase extraordinaire elle m'a dit mais tu ne comprends pas mais là c'est aussi je vais jouer quelqu'un de diabolique que la personne qui te cherche en permanence et qui réussit à te faire rire c'est parce que tu es dangereux pour elle et que tu fais rire toi même le public et comme tu as le public dans ta poche et que cette personne a l'impression que le public lui échappe et bien elle fait exprès de minimiser ton impact et ton talent en te faisant rire et en faisant ça cette personne te prend à sa botte et c'est cette personne qui devient le ou la chef alors là ça c'est un argument extraordinaire et du jour au lendemain cette personne a tenté tous les diables de me faire rire c'était fini ah tu veux avoir ma peau et ben tu ne l'auras pas voilà fin des fourrilles à fin de morale quelle heure il est 8h38 et on avait plein d'exercices et ben ce sera pour le prochain rendez-vous je parle trop